Je referme cette page consacrée à l'actualité en France pour évoquer ce nouveau rebondissement dans l'affaire du tombeau du Christ. Un géologue israélien prétend avoir découvert la tombe de Jésus et de son fils à Jérusalem. Il s'agit du docteur Harie Shimron. Il affirme aussi être en mesure de prouver que Jésus était marié et qu'il était père de famille. Les détails avec Maëlle Benoliel. Sous-titrage Société Radio-Canada se trouvent selon toute vraisemblance le tombeau de Jésus de Nazareth et de sa famille. Découvert pour la première fois au début des années 1980, au moment de la construction du quartier, les pelleteuses mettent à jour un caveau dans lequel reposent dix ossuaires, des petits cercueils de pierres contenant des ossements. Sur l'un d'eux est écrit en araméen Jésus, fils de Joseph. Personne n'a semblé remarquer que les cercueils portaient des noms sur eux et cela a son importance. Outre celui marqué au nom de Jésus, les ossuaires trouvés dans le sépulcre portent les noms de Maria, qui évoque Marie, la mère de Jésus, de Marianne et pour le plus petit d'entre eux, de Judas, fils de Jésus. Mais les ossuaires tombent dans l'oubli, le caveau lui-même disparaît, scellé, il le restera jusqu'en 2005. C'est à cette époque que Simcha Jacobovici, à grande renfort d'experts, décide de mener son enquête et réouvre le caveau. Le docteur Arie Chimron fait partie de son équipe. Ce géologue entreprend il y a sept ans des tests chimiques qui lui permettent d'établir aujourd'hui des concordances entre ce tombeau et l'ossuaire de Silouane, une urne funéraire du premier siècle, retrouvée par hasard sur un marché d'antiquité dans les années 1970. Cette urne porte la mention Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Les tests géologiques lui permettent de découvrir que le tombeau de Talpiot et l'ossuaire de Silouane étaient tous les deux recouverts d'une même argile. Une argile que l'on retrouverait uniquement dans les montagnes à l'est de Jérusalem. Ma recherche a établi qu'il existe un lien chimique très solide, tout à fait clair et vraiment convaincant entre l'ossuaire de Jacques et les ossuaires que nous avons retrouvés ici. Pour le docteur Chimron, il semblerait tout simplement que l'ossuaire de Jacques a été retiré du caveau ou par un phénomène naturel ou de la main de l'homme il y a bien longtemps. En dépit des critiques d'un certain nombre d'archéologues et de théologiens, les deux hommes sont sûrs de leurs faits. Si Joseph, Marie et Jésus étaient des prénoms très communs à l'époque, il y a peu de chance qu'une autre famille ait eu la même combinaison de prénoms que celle de Jésus de Nazareth. Je pense qu'il y aura un changement lent et progressif de la pensée, d'abord au niveau des protestants et puis ensuite au niveau de l'église catholique, mais je pense que ce sera extrêmement lent. Bien que controversées, les conclusions de Simcha et d'Arié pourraient s'avérer capitales pour le christianisme. Une chose est sûre en tout cas, Jérusalem, la ville trois fois sainte, a encore beaucoup à nous apprendre.